Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alger Confidentiel, un feuilleton diffusé sur la chaîne publique française Arte. Ce feuilleton remet à l'ordre du jour la théorie de qui tue qui. D'après vous, pourquoi ces lobbies reviennent à la charge 25 ans après ? Pourquoi cette réinstrumentalisation de la tragédie nationale ? Monsieur Kassimi. Vous savez, dans cette série, il n'y a absolument rien de confidentiel dans ce qui a été diffusé. Nous avons également été surpris par, vous savez, ce retour subi et imprévu de la thèse de qui tue qui. Donc c'est un dossier qui revient de manière cyclique pour les besoins de la cause, bien sûr. L'objectif est de vouloir à tout prix de dénigrer, discréditer l'Algérie et de l'affaiblir, bien sûr, parce qu'il y a des enjeux géostratégiques régionaux très très importants et très forts. Alors le qui tue qui, c'était le fonds de commerce de la France durant les années 90 et 2000. Il a été réinstrumentalisé en 2014 par le juge Trévedic, désavoué très vite par le journaliste Didier Cantan, dans l'affaire, bien sûr, de l'assassinat des moines, qui a démontré qu'ils avaient été tués par les terroristes du JIA. Des faits reconnus aussi par Yves Bonnet, qui était le directeur du contre-esprignonnage français. Et on continue quand même à instrumentaliser la théorie, cette théorie, la stabilité de l'Algérie. Et l'unité du peuple algérien dérange aujourd'hui, même s'ils ont fait avorter tous les complots ourdis contre notre pays. Vous savez que la théorie de qui tue qui est un véritable pétard mouillé. Donc l'objectif de cette théorie était de déstabiliser l'Algérie. Il y a eu une thèse de qui tue qui qui a été montée, bien sûr, de toutes pièces, avec des aveux de délinquants, de voyous, de reprise de justice, qui se sont réfugiés, parce qu'ils étaient poursuivis par la justice algérienne, qui se sont réfugiés à Paris. Et croyez-moi que de grosses pointures françaises, à l'exemple de Yves Bonnet, patron du contre-espionnage, qui ont démonté la thèse française et qui ont dit que l'armée algérienne n'avait absolument rien à voir avec l'assassinat des moines de Tibhélin. Et il certifie bien en disant que les moines de Tibhélin ont été assassinés par des terroristes et que la thèse française qui faisait valoir que ces moines ont été tués par des balles à partir d'un hélicoptère militaire, Yves Bonnet avait formellement démonté cette thèse en disant qu'ils n'avaient absolument pas retrouvé des traces d'impact sur le corps des moines de Tibhélin. Ce qui fait que la thèse sioniste qui a été montée de Kituki ne tenait pas la route et elle a été chez nous, du moins en Algérie. C'est un dossier qui a été totalement classé et définitivement, pour la simple raison qu'il a trouvé sans dénouement et que des autorités françaises crédibles ont démenti cette thèse. Et vous avez également d'autres journalistes français comme Didier Contant qui ont fait des investigations très fortes, très approfondies, qui ont eu des informations qui n'ont pas été recueillies auprès de délinquants et de repris de justice, comme cela a été fait sur la base des thèses françaises. Et là, Didier Contant, malheureusement, quand il est reparti en France avec des conclusions qui remettaient en cause la démarche et la stratégie de certains lobbys français, c'est un journaliste qui a connu une fin tragique, qui est mort dans des 50 ans suspectes, et on a fait passer cette mort-là pour une mort accidentelle. Voilà, en gros, les événements qui ont tourné autour de cette thèse de Kituki. Et en plus que la thèse de Kituki en 2001, après les attaques terroristes des deux tours jumelles aux États-Unis, cette thèse a été définitivement, définitivement enterrée par les Américains qui sont revenus sur leur position, bien sûr, après avoir décrété de 90 à 2005 l'embargo des armes sur l'Algérie. Donc les États-Unis sont revenus pour soutenir, à partir de 2001, soutenir l'Algérie qui avait en fin de compte raison et qui avait toute seule combattu le terrorisme. Il y a eu aussi une collaboration transparente des autorités algériennes pour élucider, bien sûr, cet assassinat. Ils ont mis à la disposition des Français tous les éléments nécessaires pour, bien sûr, découvrir la vérité. Alors, aujourd'hui, par rapport à ce feuilleton, le choix du planning de la diffusion est planifié. Il répond à un agenda. Monsieur Kassim ? Vous savez, ce feuilleton de déstabilisation de l'Algérie sous toutes ses formes, y compris dans le cadre du dossier de Kituki, c'est des dossiers qui reviennent pour les besoins de la cause subversive. Ils reviennent de manière cyclique et régulière à chaque fois que l'Algérie est sur la bonne voie, à chaque fois que l'Algérie entretient des relations très fortes sur le plan international et sur le plan régional. Bien sûr, l'Algérie est en train de construire des partenariats économiques et politiques et sécuritaires avec les Européens, avec les Russes, avec les Chinois, avec le monde arabe et avec l'Amérique. Croyez-moi que c'est cette nouvelle démarche de l'Algérie qui a pour ambition de faire de notre pays une puissance régionale déplée. Et ce qui explique un peu, il y a un peu ces loups qui sont en train de sortir du maquis pour essayer absolument de faire peur, de tirer à boulet rouge sur l'Algérie, notamment en essayant par tous les moyens d'essayer de raviver le Hirak, le Hirak qui est aussi dans sa version subversive un moyen de déstabiliser l'Algérie. Alors il y a une volonté de manipulation de l'opinion publique, les Algériens. Monsieur Hassan Kassimi enclaire la volonté de déstabiliser l'Algérie en tentant aussi à la fois de dénigrer ses plus hautes institutions et ses plus hautes responsables dans l'armée populaire nationale. A chaque fois, on s'attaque à l'armée populaire nationale. Vous savez, c'est des procédés malsains et qui sont connus et qui reviennent de manière répétitive depuis de longues décennies. Vous savez, on s'attaque à l'armée nationale populaire pour la simple raison que c'est une armée républicaine, c'est une armée qui défend la souveraineté du pays, l'intégrité du pays. Et c'est à ce titre-là que certaines parties étrangères qui sont connues, aussi bien à nos frontières de l'Ouest qu'outre-mer, dans l'Hexagone et au niveau de l'antité sioniste, il y a de véritables stratégies subversives pour pouvoir essayer d'attaquer frontalement notre armée, d'attaquer nos personnalités politiques dans le but de les discréditer, de les affaiblir. Et en plus, plus grave encore, c'est d'installer un climat de défiance de la population envers les gouvernants. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la concomitance de certains événements qu'a vécu l'Algérie ces derniers temps laisse percevoir aujourd'hui un complot contre notre pays, M. Kassimi ? Vous savez, c'est indéniable. Nous sommes en train de vivre des épisodes d'un feuilletant subversif qui se déroule dans le temps. Vous avez les incendies de l'été passé, vous avez le drame de Ben Smaïl, vous avez pratiquement des réseaux terroristes qui ont été démantelés, des armes qui ont été saisies, des groupes subversifs qui ont été également activants sur les réseaux sociaux qui ont été démantelés. Donc, c'est des épisodes d'un feuilletant subversif qui est en train de se développer dans l'espace et dans le temps. Mais croyez-moi, madame, je vais vous dire une chose qui est très importante. L'Algérie de 2021 n'est pas l'Algérie des années 90. Elle dispose d'institutions très fortes, très résilientes, qui sont en mesure de riposter de manière très forte et surtout dans le cadre de la loi pour mettre fin à toute tentative d'atteinte à notre sécurité, à notre stabilité. Mais vous avez aussi, par rapport, bien sûr, à la diffusion de ce film qui a été largement, bien sûr, critiqué par l'opinion algérienne sur la toile, où on le considère comme étant carrément un navet, c'est-à-dire, c'est un peu la montagne qui a accouché d'une souris en voulant dénigrer les institutions algériennes, les Algériens également. Vous avez aussi, on prétend que c'est un film de la fiction, un peu aujourd'hui traduit dans un feuilletant, mais de la fiction à la réalité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un petit gap ? Puisque vous avez ces révélations du scénariste de la série, Abdraouf Dafri, qui reconnaît dans une interview accordée également à un média public français qu'il visait réellement l'armée populaire nationale. Vous savez que... Il a dénigré même Vous savez cette fiction à laquelle vous faites référence. En fin de compte, elle n'a pas uniquement accouché d'une souris, mais elle a accouché de gros mensonges. Alors, cette série qui a été produite par Arte, c'est une série qui rentre dans le cadre d'un plan de déstabilisation de l'Algérie, bien synchronisé, bien choisi pour le lancer à la veille d'un hirac hypothétique qui est bien préparé sur les réseaux sociaux par certains adresses IP, comme l'a dit notre président de la République, qui sont connues et qui sont installées au Maroc, qui sont installées au niveau de l'entité sioniste et qui sont installées aussi à Paris. Alors, croyez-moi que Arte, c'est une télévision qui est connue. C'est une télévision sioniste dont la mission principale est de faire de la déstabilisation et d'essayer de porter atteinte et de porter préjudice à l'Algérie. C'est une télévision qui n'a pas d'audience ni en France ni en Allemagne. Vous savez que l'audimat de cette télévision au niveau de ces deux pays ne dépasse pas les 2%. Alors, croyez-moi que Arte a financé beaucoup de films qui rentrent dans le cadre de ces opérations de propagande. À l'exemple, je vais vous donner un exemple, BHL à Arte a financé 12 documentaires de BHL qui sont principalement destinés à la déstabilisation du monde arabe et du Maghreb. Alors, ce film aussi est bien dans un environnement sioniste connu. Je vous donne un exemple que sur cette série, elle a été adaptée par Vanessa Azoulaye et Vanessa Azoulaye, c'est le clan des Azoulaye de la monarchie du Maroc. Et aussi, ce film a été tourné au Maroc, une grande partie de ce film qui a été et le roi du Maroc a bien entendu mis la main à la poche pour financer cette série qui, en fin de compte, est un canular qui raconte des événements qui sont totalement faux, qui n'ont rien à voir avec la réalité. En plus de cela, je vais vous parler aussi du metteur en scène Abdaraouf Dafri. Abdaraouf Dafri, c'est un petit producteur qui est inconnu sur la place publique des cinéastes et qui est très proche des milieux sionistes. Et vous savez, il a été une fois interviewé par le quotidien Le Point par Meryem Allawi. Meryem Allawi, je vais vous dire qui c'est. C'est la fille d'un ministre qui a été plusieurs fois ministre dans le gouvernement du roi du Maroc. Donc, vous voyez à peu près les accointances de ce producteur de Dafri, Abdaraouf Dafri, avec le milieu du Marzane, avec le milieu sioniste. Et aussi, c'est un milieu qui fait la promotion de ce cinéaste et en contrepartie, il passe son temps à dénigrer, à insulter l'Algérie. Et là, croyez-moi, c'est des gens qui n'ont pas d'audience mais qui veulent avoir du crédit en Algérie. Mais croyez-moi que nous sommes arrivés à identifier ces personnages-là qui sont en train de mener de véritables opérations de propagande et de dénigrement contre l'Algérie. Alors, il y a également en ce moment, quand on parle de la concomitance des événements, il y a aussi autre événement, c'est de vouloir réinstrumentaliser cette question, bien sûr, de qui tu qui au niveau des tribunaux à Genève. Alors, des événements subversifs qui se succèdent et qui portent sur la volonté de déstabiliser l'Algérie. quels sont aujourd'hui M. Hassan Kassimi pour que les auditeurs puissent comprendre parce qu'on n'est pas là aussi en train de fomenter la théorie de la main étrangère. Quels sont les scénarios qui se préparent derrière les rideaux contre l'Algérie, M. Hassan Kassimi ? Derrière les rideaux, il y a un chapelet de scénarios subversifs qui sont en train de se préparer et dont certains sont en train de se dérouler sur le terrain. On attaque certaines personnalités algériennes en Suisse en essayant de les confondre, en essayant de leur coller l'étiquette de la théorie de qui Turquie. Et croyez-moi que là, la justice européenne, aussi bien en Suisse qu'ailleurs, n'a jamais donné du crédit à de telles opérations sous-tendues par des volontés de règlement de compte connues et inavouées. Alors, on constate aujourd'hui dans les faits, c'est-à-dire en observant aussi bien au quotidien sur les médias français que la France est engagée dans la lutte contre le terrorisme en dehors de son territoire et à l'intérieur de son territoire. Et quand il s'agit de l'Algérie, c'est le qui Turquie ? C'est la thèse qui est favorisée ? Vous savez, je vais vous dire sur ce dossier, personne ne nous donnera de leçon et je vais vous dire je vais revenir à certaines personnalités américaines qui ont fait des déclarations très fortes à ce sujet et qui ont été écrites dans leur mémoire. Je vais vous parler de deux personnalités de Brzezinski et d'Hillary Clinton. Alors, Brzezinski a dit de manière dans son livre que j'ai d'ailleurs et que je relis plusieurs fois l'échiquier. Alors, Brzezinski avait dit que l'Amérique est passée maître dans la création de ses ennemis en parenthèse Al-Qaïda et Daesh et le terrorisme et de les combattre. L'Amérique est passée maître dans la création de ses ennemis pour les combattre. Donc, Brzezinski reconnaît que Al-Qaïda est une création de l'Amérique. Quelques décennies après, vous avez Hillary Clinton qui arrive et qui écrit également ses mémoires et qui vous dit que Daesh est une création de l'Amérique. Donc, le terrorisme est une création occidentale qui a été instrumentalisée en Algérie qui en a fait les frais. Mais croyez-moi que le peuple algérien comme toujours a vaincu le terrorisme. Mais le printemps arabe a échoué en 2011 en Algérie. On veut le relancer aujourd'hui en 2022. Je vais vous rectifier madame, il ne s'agit pas du printemps arabe mais c'est du printemps Mossad. Alors, croyez-moi que ce sont des scénarios qui sont connus, qui ont été soutenus financièrement, mal-et-matériellement et sur le plan logistique. Vous savez, Optor, Soros et Convas, ce sont des ONG sionistes qui ont fait leur révolution à leur manière, qui ont déstabilisé toutes les républiques communistes de l'Est et qui ont aussi déstabilisé le Moyen-Orient et qui tentent maintenant de s'attaquer à l'Algérie. Mais l'Algérie, vous savez, nous avons des institutions résilientes et nous ferons face à ces complots subversifs avec notre foi, notre volonté et nos hommes. Alors, M. Hassan Rassimi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect important que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des preuves que c'est les lobbies Azoulay avec le roi du Marzen qui ont financé ce documentaire ou ce feuilletant ? La preuve, elle est évidente. Le fait, ce navet, si on peut l'appeler comme ça, a été tourné au Maroc avec toutes les largesses et tous les financements du Marzen pour pouvoir tirer au maximum sur l'Algérie. Là, il n'y a aucun doute à ce sujet. Il y a même eu des déclarations à ce sujet qui ont été faites que le roi du Maroc n'a pas hésité à montrer ses largesses pour que ce film puisse être aussi virulent que possible à l'égard de l'Algérie. Mais comment peut-on aujourd'hui qualifier les déclarations de ce scénariste qui qualifie pratiquement le pouvoir algérien de 62 à ce jour de jante militaire bien sûr en portant atteinte aussi à la mémoire de certains chouedins comme le colonel Amirouj qui l'a traité pratiquement de psychopathe. Vous savez, pour comprendre un peu les déclarations d'Abdraouf Traifi il faudrait revenir à ces déclarations. Vous savez, il y a eu un interview très important qui a été fait par Meryem El-Lawi d'Abdraouf Traifi et il a déclaré haut et fort qu'il regardait l'Algérie avec des yeux de français et qu'il ne demandait pas la repentance à la France. Ça, c'est des déclarations qui sont très très dangereuses et quand on a un aperçu aussi virulent à l'égard de nos pays on ne doit pas s'attendre à ce que ce personnage dise des choses agréables à notre sujet. Alors, au sujet de la gêne militaire et ses 100 sujets préférés en accusant l'Algérie d'être dirigée par une gêne militaire et là il fait des amalgames qui sont très dangereuses il faudrait aussi qu'on parle aussi de la gêne militaire française qui dirige ce pays. Alors là, derrière une démocratie chancelante une démocratie qui a toutes les apparences d'une tyrannie despotique moyenâgeuse qui a réduit en esclavage des peuples entiers en Afrique et en Asie croyez-moi que là ce serait vraiment malencontreux et maladroit de parler de démocratie dans ce pays et alors là ce cinéaste qui se vante de traiter et l'Algérie d'être dirigée par une gêne militaire mais au fond ce personnage-là ne fait qu'exprimer la voix de ses maîtres qui le payent pour dénigrer et insulter l'Algérie. Est-ce qu'on est face à un double langage de la part de la France ? La France officielle qui dit que l'Algérie est un partenaire privilégié et incontournable au niveau de la région c'est les déclarations qui ont été faites hier par le porte-parole bien sûr de l'Élysée et vous avez parallèlement la France officielle par le biais aussi de ces médias qui sont publics parce que Arte c'est public qui font tout le contraire c'est le double langage aujourd'hui. Il y a eu aussi dernièrement les pardons qui ont été présentés au Harki avec leur indemnisation. Vous savez dans nos relations diplomatiques avec la France nous sommes habitués à un tel langage une diplomatie officielle et une diplomatie officieuse sous la table qui est très dangereuse et qui tire la boule et rouge sur l'Algérie. Croyez-moi que ce qui se passe actuellement en France qui est en pleine période de campagne électorale nous redoutons fort qu'il y a eu d'autres dérapages et qui ne seront pas les bienvenus bien sûr et qui sont inacceptables avec les propos bien sûr racistes Je vous donne l'exemple de la loi qui a été adoptée rendant hommage au Harki et là croyez-moi que c'est une autre forme de provocation à l'égard de l'Algérie et on se dit parfois est-ce que le président de la République française M. Macron est-il le maître de ce gouvernail et est-ce qu'il n'est pas dépassé par ces lobbies jionnistes subversifs qui sont en train de mener la France vers la dérive aussi bien dans le monde arabe qu'en Afrique et là on se pose aussi beaucoup beaucoup de questions et on doit absolument surveiller ce qui se passe dans cette période et ce qui se passe dans ce pays pour éviter d'autres dérapages encore plus importants vous savez que nous avons assisté durant des décennies à chaque fois qu'il y a une accalmie il y a quelque part des lobbies des lobbies qui le voient et des lobbies qui essayent de torpiller par tous les moyens cette relation empreinte de paix de sécurité d'amitié qui est torpillée par tous les moyens et là vous savez on se dit qu'il y a encore en France cette culture qui doit être absolument décolonisée pour envisager un avenir serein entre les deux peuples l'Algérie qui se redéploie sur le continent dérange aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi également vous savez puisqu'on a vu une offensive diplomatique algérienne sur la scène africaine qui a réussi déjà à geler le statut de pays observateur d'Israël au niveau de l'UA l'Union africaine vous savez que cette mesure de geler le statut d'observateur de l'antithé sioniste fait très mal ce qui explique un peu le retour de manivelle de certains lobbies qui tentent par tous les moyens de nous tirer dessus on est habitués on s'est préparés et croyez-moi qu'on ripostera de manière intelligente sereine et calme à tous ces louvoiements qui sont en train de se développer de manière anonyme croyez-moi que l'Algérie ne se développe pas uniquement ne se redéploie pas uniquement en Afrique elle se redéploie dans le Maghreb avec la Mauritanie avec la Tunisie avec la Libye et aussi l'Algérie se redéploie de manière énergique et forte en construisant le Niger et en construisant des partenariats économiques et sécuritaires très forts dans le monde arabe avec les monarchies arabes bien sûr avec la visite du président de la république aujourd'hui au Qatar oui l'Algérie est actuellement au Qatar il y a des projets très importants qui sont en cours d'élaboration de conclusion qui va encore construire des passerelles entre le Maghreb l'Algérie et le Moyen-Orient et là croyez-moi que c'est une démarche qui dérange beaucoup certains pays qui pratiquement sont en train de perdre beaucoup beaucoup d'influence et de crédit sur le continent africain au Moyen-Orient et dans le monde et au Maghreb alors vous avez aussi parallèlement à cela M. Hassan Kassimi la commission nationale portant classement des personnes et des entités terroristes vient d'être publiée au journal officiel par décision le 13 février 2022 donc il y a quelques jours de cela une liste de 11 personnes et entités terroristes c'est important dans le contexte actuel puisque parmi ces personnes elles sont hébergées aussi en France vous savez la publication de cette liste de personnes et d'entités terroristes intervient à un moment bien 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 précis et je dois vous dire à ce sujet que c'est un message qui a été qui a été transmis un message très fort qui a été transmis à certaines parties voulant dire que la liste n'est pas close et qu'elle doit encore s'élargir à chaque fois qu'il y aura des tentatives de manipulation et d'atteinte à nos sécurités nationales croyez-moi à ce sujet le président de la république lors de son entretien avec l'entretien qu'il a eu avec les journalistes qu'il a aussi également envoyé des messages très forts disant que en ce qui concerne les manifestations publiques les manifestations publiques il faudrait absolument que toute personne ou toute organisation ou toute entité qui désire organiser des manifestations publiques sur la voie publique doit absolument recueillir faire une déclaration pour que cela soit organisé mais l'occupation aussi si on doit décortiquer le message du président de la république on doit dire aussi que l'occupation de la voie publique de manière anarchique et violente n'est pas permise n'est pas autorisée et que la loi et la justice sanctionneront de manière très forte et avec une main lourde toute tentative de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité Rachad et Mac en premier Rachad et Mac sont hébergés à Paris Madame et ils disposent de moyens de protection et ils sont même encouragés à activer dans certains domaines pour déstabiliser l'Algérie alors aujourd'hui par exemple vous avez également parmi ces personnes qui sont aujourd'hui classées comme étant terroristes vous avez certains youtubeurs dont la seule vocation c'est de nuire à l'armée populaire nationale pourquoi cet acharnement contre l'armée populaire nationale vous savez c'est la colonne vertébrale qui a fait avorter déjà et la colonne vertébrale le scénario de 90 qui a cassé la colonne vertébrale de l'Algérie qui a cassé le terrorisme et qui l'a enterré définitivement l'Algérie c'est le tombeau du terrorisme et il ne passera pas même si ces youtubeurs qui sont sous la protection de certaines capitales occidentales étrangères et qui sont lourdement financées et prises en charge et qui cherchent par tous les moyens à discréditer nos personnalités nos institutions et là le marzine croyez moi est également dans ce processus subversif de déstabilisation de l'Algérie du Mali et de beaucoup de pays en Afrique et dans le Maroc et dans et de beaucoup de pays en Afrique et dans le Maghreb et croyez moi que ce qui se passe actuellement en Libye on assiste à un pourrissement de la situation à un retour à la case de départ et croyez moi qu'il y a certains partenaires subversifs occidentaux qui sont en train de manipuler d'instrumentaliser pour aller vers des solutions de partition de ce pays alors pourquoi l'état algérien ne traduit pas en justice le réalisateur le scénariste et le royaume marocain pour diffamation question de l'auditeur monsieur Hassan Kassimim on a parlé de fiction c'est ça le jeu c'est ça la manipulation vous savez vous ne pouvez pas dire un documentaire réel mais c'est une fiction vous savez l'Algérie réagit ne réagit pas à chaud l'Algérie réagit à froid nous avons une diplomatie nous avons des institutions qui jugeront le moment venu le moment utile pour choisir les meilleures mesures à prendre à l'égard de toute personne qui a l'intention ou qui nuit à notre pays et croyez-moi que les mesures seront prises en temps voulu alors le meilleur moyen de faire barrage à toutes ces tentatives de manipulation déstabilisation de l'Algérie c'est de conforter le front interne aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi c'est ça la volonté des autorités c'est de la relancer un peu la machine économique pour éviter de sombrer dans une crise sociale avec les dernières mesures du président de l'Armbule allumer une allocation chômage au profit des jeunes de 19 à 40 ans sans distinction aucune je vais vous dire une chose madame si vous voulez conforter le front intérieur il faudrait absolument prendre en charge les besoins de la population les besoins vitaux de la population et là croyez-moi que les besoins vitaux de la population si on fait des comparaisons avec ce qui se passe en Europe ou ailleurs les besoins de la population sont bien pris en charge bien sûr tout n'est pas parfait il y a encore des mesures que nous devons prendre pour l'avenir immédiat pour améliorer les systèmes de prise en charge sociale des couches les plus fragiles et les plus démunies et croyez-moi que pour le moment les gens en Algérie ne crèvent pas de faim et que la pauvreté ne s'étend pas comme cela se développe je prends le cas du Maroc où la situation économique et sociale est explosive le niveau de vie est insupportable la population n'arrive plus à vivre et là croyez-moi que nous prévoyons des lendemains qui ne sont pas enchanteurs pour la monarchie alors il y a aussi les grandes décisions du président de la république à savoir les gels des taxes pour les produits alimentaires aussi l'allocation chômage qui a été octroyée cela signifie que le président a été à l'écoute de la population par rapport à ce qui se produit parce que ce sont les incidences aussi de ce qui se produit au niveau international par rapport à l'augmentation des prix des matières premières aussi des produits de large consommation M. Hassan Kassimi on est à l'écoute on écoute on réagit même si bien sûr ça a été adopté dans la loi de finances de 2022 Madame sans aucun doute que les décisions qui ont été prises que les décisions qui ont été prises par le président de la république constituent une réponse immédiate à des besoins légitimes de la population et parallèlement à cela regardez ce qui se passe autour de nous je vous prendrai les pays qui sont plus développés que l'Algérie en Occident tout a augmenté l'électricité le gaz le chauffage les matières premières les produits alimentaires les populations occidentales n'arrivent plus à joindre les deux bouts la pauvreté s'étend d'une manière remarquable et préoccupante l'Algérie est en face de défis qui sont très importants il faut le reconnaître mais je crois qu'il y a des programmes économiques pour l'année 2022 devant absolument répondre à des défis stratégiques alors est-ce qu'aujourd'hui par exemple vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que par exemple les autorités algériennes ou la famille révolutionnaire par le biais bien sûr du ministère des Moudjahidines ou bien sûr d'autres entités sont en droit d'ester en justice ce réalisateur qui a porté atteinte à l'honneur du shahid le colonel Amirouche dans cette interview accordée à RFI Radio France internationale Abdara Ouf Dafri n'a pas porté atteinte uniquement à la mémoire de nos shahids il a porté atteinte au prestige et au peuple algérien et à l'état algérien mais les familles qui se sentent aux français sont en droit aujourd'hui de l'estéreur en justice puisque le solor existe mais bien sûr maintenant il appartient au collectif de ces organisations de se constituer en partie civile et d'aller demander réparation auprès de ce personnage qui passe 100 ans à insulter nos shahids insulter nos institutions insulter l'institution militaire et la croix et moi que ce personnage lugubre et dangereux doit être absolument poursuivi devant les tribunaux pour qu'ils rendent compte de ces agissements qui sont néfastes et belliques alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui il faut être aussi dans l'offensive médiatique est-ce que l'absence de débat sur les plateaux de télévision et radio est à l'origine du fait qu'on va chercher l'information ailleurs également monsieur Hassan Ghassimi vous savez que les constats et les évaluations sur le dossier de la communication ont été déjà faits au plus haut niveau principalement par le président de la république par le premier ministre qui a pris en charge les instructions du président de la république pour essayer d'améliorer au niveau de chaque secteur la prise en charge de la communication institutionnelle et là nos faiblesses nous les connaissons nous devons absolument améliorer nous améliorer nos scores nous absolument améliorer nos réalisations dans ce domaine et on ne peut pas aller en guerre si on n'a pas devant nous des ténors en matière de communication pour porter très haut la voix de l'Algérie il faut assurer la stabilité juridique de notre pays pour favoriser l'investissement également quand on parle du confortement du franc interne monsieur Hassan Kassimi autre question de l'auditeur vous savez la stabilité juridique elle passe inévitablement par le renouvellement des institutions des assemblées élues de la commune de la Ouidaya de l'assemblée du sénat donc il y a actuellement l'achèvement du parachèvement des institutions nous passons à une deuxième étape c'est la prise en charge des défis qui se posent à l'Algérie des défis très très importants et stratégiques et là croyez-moi que l'Algérie est non seulement sur la bonne voie mais cela dérange et quand vos ennemis vous critiquent vous devez savoir que vous êtes sur la bonne voie alors le discours haineux raciste et xénophobe de certains candidats à la présidentielle française est-ce qu'il porte préjudice également à l'Algérie et à ses constantes aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi la société civile devrait réagir vous savez vous avez un candidat qui dit je ne veux pas entendre parler du mot Algérie vous savez Eric Zemmour vous savez je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui donner de l'importance c'est un homme qui a de gros problèmes dans sa personnalité il souffre d'un syndrome paranoïaque et là croyez moi que nous avons l'habitude d'écouter ces inepties qui pratiquement ne font que dénigrer leurs auteurs et bien sûr vive l'Algérie et les Algériens unis et indivisibles monsieur Hassan Kassimi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez votre masque c'est moi qui vous remercie je remercie nos auditeurs et nos auditrices